Merci à vous qui nous rejoignez en France sur le circuit Paul Ricard pour une séance d'essai libre passionnante. Espérons que le reste du week-end se déroulera de la même façon. Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi Nicolas, êtes-vous impatient de commencer ? Oui absolument, j'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques, ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Renault de Nico Hülkenberg pour vivre le tour de présentation du tracé du Castelet. Nous sommes au Grand Prix de France, 8ème épreuve du Championnat du Monde et on attaque tout de suite avec la grande ligne droite qui nous ramène vers les estes de la very premier challenge de ce tracé lorsqu'il pleut. C'est très délicat d'éviter les nombreuses flaques stagnantes dans cette section. Un léger dévers et une ligne quasiment droite qui poursuit ce tracé vers le virage de l'hôtel et l'épingle de Sainte-Beaume qui est très importante puisque cette dernière va obliger les pilotes à être rapidement sur la réaccélération alors que les roues ne sont pas forcément droites. On pourrait avoir ici quelques belles dérives. La ligne droite du Mistral, mythique section avec comme bonus une attaque d'une Mercedes. Voyez la différence avec les pneus tendres quand on est en mode sprint et en mode économique avec les pneus hard sur la Renault. La chicane Nord qui oblige les pilotes à être très vigilants parce qu'il ne faut pas la rater. Il y a beaucoup de tracés au sol et certains se sont déjà fait piéger. C'est aussi une excellente opportunité de dépassement. Sans doute la partie la plus mythique du circuit, la courbe de cygne en hommage au village placé derrière on va dire avec cette section qui ramène vers l'épingle du Bossé, le double droit même du Bossé ici où il faut retrouver la corde. Les voitures se laissent tout simplement filer. On lâche l'accélérateur et le grip en virage fait le reste. La troisième partie du circuit est sans doute la plus sinueuse avec Gare Laban ici et la courbe qui ramène vers le dernier droit du pont, le virage le plus lent de tout le tracé. 80 km environ ici en première ou en seconde. On réaccélère le plus tôt possible et on découvre la deuxième zone DRS avant de franchir la ligne droite de départ-arrivée. Bienvenue pour les qualifications de ce Grand Prix de France. Les écuries apportent les tout derniers réglages à leur monoplace avant que ne soit donné le signal de départ et que ne débute la lutte pour la pôle position. La pression que subissent les pilotes est énorme ici. Certains diront qu'elle est aussi importante que pour la course elle-même. Qu'en pensez-vous et comment gériez-vous cette pression quand vous étiez en piste ? Tout est question d'expérience. Plus on pratique, meilleur on est. Et il en va de même pour la gestion de la pression sur le circuit. Réussir de bonnes qualifes est vital. Une course se gagne ou se perd en fonction de la position de départ. On l'a souvent vu. Si on réussit à sortir du peloton dès le début en évitant les accrochages du premier virage, alors tout devient plus facile. On peut mettre de la distance entre soi et les autres pilotes. Nous sommes à bord de notre Red Bull pour le début de cette qualification. Ici au Paul Ricard, c'est parti pour les premières séances dites sérieuses de ce Grand Prix de France. On attaque le chrono avec comme objectif évidemment se mettre au niveau des Ferrari. On a déjà récolté pas mal de points pendant les séances d'essai libre. On a tout complété dans le Mauve comme un bon soldat. Les sections sinueuses risquent d'être un petit peu plus délicates en Q2 et Q3 parce qu'on annonce de la pluie. Pour le reste, la course sera sur le sec. Voilà pourquoi j'ai opté tout simplement pour des réglages pour pistes parfaitement sèches. Le meilleur tour pour Pierre Gasly à la maison. Le rétrogradage sur la chicane du Mistral n'était pas top. Räikkönen reprend l'avantage avec l'Alpha. Un peu de signes, pied à fond. Leclerc reprend le 1.30.070 comme temps de référence. Ça devrait être facile dans cette Q1. Pas mal de délestage du train arrière. Devon Butler qui bat Leclerc. Ça c'est important. Sergio Perez, oui. Le tour de Leclerc n'était pas forcément exceptionnel. Ou alors il est en peu médium. On en termine. DRS et le transpondeur ont semé de quatrième. Effectivement, Leclerc est en médium. Loin d'être notre meilleure performance de la saison. 1,4 seconde nous sépare de notre équipier. Hamilton est toujours devant Verstappen, Perez et Bottas. Derrière, les Ferrari ont eu un peu plus de mal. Leclerc est septième. Et surtout, pas de chrono pour Sébastien Vettel qui a sans doute eu un souci avec sa monoplace. C'est important pour le championnat du monde. Räikkönen également relégué au rang des éliminés. Tout comme les deux Haas et Magdusen sur la Williams. Nous sommes parmi les premiers pilotes à monter en piste dans cette Q2 équipés en pneus tendres. Car la météo menace. Il y a de gros nuages au-dessus du Paul Ricard. Et on se doit de rapidement mettre les choses dans l'ordre. C'est parti pour le chrono. Va-t-on réussir à compléter un tour sur une piste sèche ? La pluie arrivera-t-elle lors de cette première tentative ? Pour l'instant, tout se passe parfaitement bien dans les S de la Véry. On enchaîne. Et on n'est pas le premier en piste. Il y a une Ferrari, une Renault. Il pleut alors que l'on est dans le segment qui nous ramène vers la ligne droite. Donc ça va être une fin de tour très complexe qui nous attend. On joue très très gros dans cette qualif. Si ça ne marche pas, il faudra ressortir avec des intermédiaires. Pour l'instant, les pneus tendres fonctionnent et le DRS est toujours disponible. Freinage délicat dans la chicane. Et là, ça tombe fort. La pluie qui arrive de manière vraiment intense. On va essayer de bien prendre la courbe de signes en étant un peu plus fluide pour ne pas se mettre dedans. Meilleur tour pour George Russell sur la Williams. Et là, il y a vraiment beaucoup d'eau. Oui, il y a de l'eau. Alors qu'on arrive dans la troisième section du circuit. Et le DRS qui est désactivé par la direction de course, ça veut dire que la piste est assez humide pour chausser des intermédiaires. Il nous reste deux virages. On n'améliorera pas les chronos de tête. Mais on doit s'y placer. Le dernier droit. Allez, réaccélérer, c'est compliqué. On est déjà loin. On est déjà très très loin de Leclerc. Cinq secondes de moins. Mais on est cinquième. Alors qu'il pleut à verse sur le circuit, Paul Ricard. Nous avons une Q3 absolument incroyable avec George Russell qui avait signé un chrono en pneu tendre. Il est troisième et donc qualifié tout comme Leclerc. Ça, c'est plus classique. Hülkenberg vs. Happenpass. Les deux Red Bulls également. Une en slick, une en pneu sculpté. Et derrière, Alexander Albon est également une bonne surprise parmi les éliminés. Malheureusement, on perd d'Evon Butler, les deux McLaren, Fiat et Perez. Et des averses torrentielles qui n'ont pas cessé depuis la fin de la Q2. On s'attaque dans cette dernière séance à une potentielle pole position. Mais il va falloir être très vigilant dans certaines sections du circuit. Et puis, c'est parti. On est devancé par l'une des voitures qui peuvent être menaçantes. La Ferrari de Leclerc. Et on va être très prudent parce qu'on n'a pas du tout de setup pour la piste humide. On est un peu large dans les S. Il n'est pas rapide non plus. Avec sa Ferrari. Et il faut tenir la monoplace sur la piste. C'est sans doute la chose la plus importante. Pas de DRS. Répartition de frein qui a l'air de bien fonctionner dans ce début de séance. Et on n'aura pas d'amélioration puisqu'on attend une plus forte en fin de séance. Donc inutile de dire qu'il fallait sortir en toute fin de Q3. Ça aurait pu être pire. Donc on roule tout de suite. Et Lucas Weber qui est potentiellement en train d'aller chercher une pole position pour Alpha. Ce serait assez incroyable. Mais bon, tout le monde doit encore passer. C'est juste le premier pilote à avoir signé un chrono. Ce n'est pas facile de tenir les voitures. Et Hamilton qui prend la pole. Ça, c'est déjà plus intéressant pour nous. Dernier droit. Un peu large, ceci dit. Leclerc une 44.9. Et une 45.2 pour nous. On est derrière. Mais eux sont en pneu pluie. Est-ce que ça vaudrait le coup d'insister ? Et de voir si on peut être un peu plus rapide avec ces gommes-là. Maintenant, quelles sont ta température ? On améliore. Regardez, on améliore le premier partiel. Avec des gommes chaudes. On aura assez de carburant, je pense, pour aller au bout. Il y a moyen d'améliorer, d'aller chercher cette pole en intermédiaire par rapport aux pilotes en pneu pluie. Je pense que si on y arrive, eux aussi vont ressortir, peut-être avec les gommes à bande verte. On met une demi-seconde de mieux. Pour l'instant, c'est pas mal. Meilleur deuxième partiel pour nous. Oh, la correction à la sortie de la courbe de cygne. C'est ici le point critique pour nous. Petite erreur, malheureusement. On a laissé quelques dixièmes filets. Et ça rentre devant pour la Ferrari. Est-ce qu'on va pouvoir potentiellement chercher la pole dans cette deuxième tentative ? On a perdu du temps. Et on remonte en deuxième position. Un millième derrière Charles Leclerc. Un millième derrière la Ferrari. Après avoir traversé l'Atlantique, bienvenue au Castelet pour le Grand Prix de France 2019. Réintroduit au calendrier de la Formule 1 l'an dernier, après une absence de presque 30 ans, le circuit Paul Ricard, berceau de légendes de la discipline comme Alain Prost, nous a fait vibrer dès son premier virage avec ce duel entre Valtteri Bottas et Sébastien Vettel et avec la victoire éclatante de Lewis Hamilton. Je me demande ce qu'il nous réserve cette année encore. Pour boucler un tour parfait sur le circuit Paul Ricard, les pilotes devront maîtriser 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite sur une distance de 5,8 km. La ligne droite du Mistral, entrecoupée d'une grosse zone de freinage à la chicane nord, favorisera sûrement les dépassements. Les pilotes devront également garder un œil sur les célèbres bandes de couleurs rouge et bleu, hautement abrasives et destinées à ralentir les voitures en cas de sortie de piste. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Maintenant, parlons de Charles Leclerc. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouvelé l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Weber, Bottas, une Red Bull et Verstappen, Stroll, Russell, Hülkenberg et Alexander Albon, Perez, Butler, Carlos Sainz, Ekviat, Norris, Raikkonen, Pierre Gasly et Kevin Magnusset, Grosjean et Sébastien Vettel qui partent dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Le début du long tour de formation sur ce circuit Paul Ricard est une déception en qualification. On avait un millième de retard sur la pôle finalement. Les pneus plus auront eu raison de nous. On part cinquième, ce qui n'est pas une catastrophe en soi. Ce qui me dérange le plus, ce sont les choix pneumatiques de mes adversaires. Alors Hamilton, lui, part en tendre. Mais devant, on a des candidats quand même au point. Que ce soit la voiture de Leclerc ou encore Bottas, il faudra gérer tout cela du mieux possible. On n'attend pas de pluie pour ce Grand Prix de France. Derrière, Max Verstappen est en médium. Il ne sera forcément pas aussi menaçant au début de relais. Mais par contre, au moment où mes gommes à moi vont s'écrouler, lui pourra éventuellement revenir dans le combat. On a un moteur partiellement neuf. On a des éléments également en forme. Nouvelle boîte de vitesse pour ce Grand Prix. Puisqu'on a fait six courses depuis le Canada, la boîte est neuve. Donc ça aussi, on est bien. Puis du côté de Hamilton, est-ce qu'il va pouvoir gérer la pression de la Ferrari ou va-t-on tout simplement s'écrouler chez un Red Bull ? On est en tête du championnat toujours. Sera-t-il encore le cas à l'issue de ce Grand Prix ? On verra. En tout cas, on ne part pas dans les meilleures conditions. Le meilleur tour en course, par exemple, va être délicat, mais pas imprenable. Derrière aussi, bonne performance pour certaines monoplaces qui ont bien réussi, que ce soit Russell ou encore devant Lucas Weber sur l'Alpha. Donc on va surveiller les performances de chacun dans le premier stint, les adapter, essayer de faire un bon arrêt au stand et récupérer au moins la deuxième place qui pourrait nous attribuer 600 points de R&D supplémentaires. dont on aura bien besoin si on veut garder le contact avec la Scuderia Ferrarca. La procédure de départ est entamée ici au Paul Ricard. Et on roule au Castellet. Ce n'est pas l'envol du siècle. Attention derrière Alain Stroll qui pourrait venir se mettre à notre hauteur ainsi qu'à l'intérieur une des Renault. Il a freiné large et tard surtout. On s'en sort vivant. Hickenberg qui a fait le dive-bomb nécessaire, je pense, pour passer devant Stroll. Alors devant, on va peut-être aller chercher. Oui, à l'intérieur l'Alpha, ça passe au chausse-pied sur Lucas Weber. On prend la quatrième place devant Leclerc qui a pris le dessus sur Hamilton. rythme, somme toute, assez attendu pour les uns et les autres. Leclerc, Hamilton, Bottas. On est devant Hickenberg qui a pris le dessus sur ses petits camarades, à savoir Stroll et Weber. Premier passage dans la courbe de signe délicat. Les pneus ne sont pas encore forcément dans la température idéale. Et la menace sur Hamilton avec Bottas qui met la pression. Et on est un peu large. Et de nouveau large ici alors qu'on va conclure le premier tour de ce Grand Prix de France. Toujours sous le commandement de la Ferrari. Allez, encore un tour à tenir. Deuxième tour important à tenir avec le DRS. Alors que le Bollard, DS de la Vérine, n'aura pas tenu un tour. Nous, on devra en tenir six sur ses gommes tendres. Faire fonctionner la stratégie. Et à partir du quatrième, ça va commencer à être délicat. Pour l'instant, les voitures se suivent. On a un écart derrière Perez qui a repris le dessus sur une Renault dont l'aileron a dû être endommagé. En tout cas, Hickenberg n'est plus cinquième. Les nouvelles charges d'Hamilton dans la chicane. Est-ce qu'il peut reprendre l'avantage ? Le pilote Ferrari mis sous pression. Hamilton à l'intérieur pour la courbe de signe. Ça va être très serré pour la tête de ce Grand Prix. Et c'est passé, je crois, pour Hamilton. Alors que nous, on signe le meilleur deuxième partiel dans ce deuxième tour. Et oui, ça a rapproché les voitures de tête. Magnifique dépassement d'Hamilton. On n'en attendait pas tant. Joli décrochage du grip. Même en troisième, ça n'a pas suffi. Il faut se méfier déjà dans le deuxième tour. Des surprises de nos pneumatiques. Allez, deuxième tour justement couvert maintenant. Ici, au Paul Ricard, les choses commencent à s'installer. Avec toujours Hamilton en tête. Une nouvelle charge de Leclerc pour la tête de ce Grand Prix. Alors ce qui est... Hop, attention, Track Limits. Ce qui est important pour nous, c'est d'être dans le rythme. Et là, on était proche de battre le meilleur tour d'Hamilton. Il faut en profiter tant qu'on a les pneus tendres. Tout le monde est logé à la même enseigne devant. Et là, il va y avoir le DRS et les choses vont être un peu différentes dans cette ligne droite. On est tous avec le DRS et l'ERS sans doute à fond. Allez, la Ferrari qui va réattaquer l'arrêt de bulle pour la tête. Est-ce qu'on va se rapprocher ? Et on se resserre tous dans cette section. Et on en demande beaucoup à notre moteur. Entre le chrono sur le RS et le mélange riche. Mais on doit tenir. C'était là le point critique pour nous. Le deuxième va arriver, à mon avis, un tour ou deux. C'est-à-dire tenir le rythme. De mes petits camarades. Et concentration. Nécessaire. Et retour pour Leclerc. Une 30 et une 0. Et on nous annonce qu'on sera en pneu médium. C'est peut-être idiot, mais sans le bollard, j'ai du mal de distinguer la trajectoire dans le premier S. Et du coup, je me prends un off-track. C'est le deuxième. Au troisième, c'est trois secondes de pénalité. Donc, il faudra rester vigilant à ce sujet. Le meilleur premier partiel. C'est encourageant. Tant qu'on a les pneus qu'il faut, gardons le rythme des hommes devant nous. On en demande beaucoup à notre RS qui, pour l'instant, fait un travail parfaitement respectable. Premier partiel dans le mauve, deuxième dans le vert. On est dans le rythme. Des voitures devant. Il faudra juste éviter le coup de raquette au moment où les pneus nous diront bye bye. Je crois que ça ne va pas tarder à arriver. Il ne faut pas que ça nous surprenne. Et il s'échappe. Il s'échappe légèrement Leclerc. Amélioration du rythme, mais pas de record du tour. On est mieux passé dans les S de la verrerie. On se rapproche de Potas et d'Hamilton. C'est important. Je rappelle, 600 points de R&D. Il nous faut marquer 16 points. La deuxième place en accord de 18. Il faut donc au moins la troisième place et le meilleur tour. Mais comme le meilleur tour n'est absolument pas au programme pour nous. Il va falloir se contenter d'aller chercher la deuxième place. Ça ne va pas suffire pour l'instant. On rentre beaucoup à la boîte aussi. On a réaccéléré tôt. On est en train de filer par rapport à Perez derrière, qui n'est pas du tout dans le rythme des voitures de tête. Hamilton légèrement en difficulté. Ça ouvre la trajectoire. Peut-être à Potas dans la courbe de cygne. Le Finlandais qui s'inscrit à l'intérieur de la courbe. Et tout ça, c'est bénef pour Leclerc qui file. Magnifique duel. Là, c'est Hamilton qui l'emmène un peu loin. On essaie de s'infiltrer, d'en profiter. On ne peut pas passer. Mais gros, gros duel pour la 2, 3 et 4e position. Et il rentre dans les stands. Potas qui plonge. Laissant les deux Red Bull en 2 et 3e place. Et arrêt également de la Ferrari de Charles Leclerc. Les deux Red Bull sont devant. Il n'a pas l'air très rapide, Hamilton. Il n'a pas l'air particulièrement véloce. Le pilote britannique. Nos gommes sont usées. On va rentrer. Je vais essayer de rester derrière lui. Le temps d'obtenir le DRS. Ça peut sauver ma course. Et m'obtenir peut-être la 2e position. On ne perd pas de temps derrière Hamilton. 5, 10e, mais c'est parce que j'ai levé. Allez, le DRS. On ne va pas avoir beaucoup de résistance de la part d'Hamilton. Un peu quand même. Il a son orgueil, c'est normal. On est en train de tout donner dans ce in-lap. 60 km heure, ce n'est pas 80. On peut vite se faire piéger. Alors, on rentre. Hamilton continue. Retour au stand pour Perez. Pour Weber également. On va monter nos pneus médium. Est-ce qu'on va être gêné ? Oui, on est gêné. Aïe, aïe, aïe. On a dû attendre le passage d'une des voitures. Alors, on a une Ferrari qui est bloquée derrière. Mais il va reprendre la tête, je crois. Charles Leclerc. Oui, Leclerc qui est passé. Bien passé même devant nous. Aïe, 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 aïe. On rejoint la piste en dixième, neuvième position, pardon. Alors que devant, c'est la forme en poigne entre Bottas qui donc nous est repassé devant et la Williams de Mac Dussain. Oh, et on perd des morceaux là devant. On a vu le carbone voler. Alors, d'où ça vient ? Ça nous arrangerait que ça vienne de la voiture de Bottas ? Soyons honnêtes. Avec les médiums neufs, par contre, ça va être une formalité. Même avec le DRS, regardez les difficultés de la Williams qui tente de protéger. Oui, c'est Mac Dussain qui a perdu beaucoup de morceaux de carbone. Après, ça va peut-être voler déjà chez Bottas. On repart à l'assaut de Leclerc. Alors maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est où Hamilton va ressortir. Hamilton qui est toujours en piste et leader de ce Grand Prix de France. Le Britannique doit sortir derrière nous. On a une chance d'être deuxième, mais on ne peut pas la laisser filer. Retour d'Hamilton dans la pitlane. Ça vous est indiqué sur la gauche de votre écran. Nous, on est toujours en lutte avec Bottas pour virtuellement ce qui semble être la troisième place de ce Grand Prix puisque Lucas Weber a lâché et Perez est derrière. Donc techniquement, on va se retrouver troisième ou deuxième. Tout dépendra de l'arrêt d'Hamilton. Est-ce que notre undercut suffira ? On va voir le DRS sur la Racing Point. Hamilton qui sort des stands. Il repart en piste. Hamilton, il va être devant. Il va être devant, Louis. Il va falloir aller le chercher en piste. On passe à l'extérieur peut-être. Sur Bottas. Magnifique. On prend la quatrième position de ce Grand Prix de France à l'extérieur dans les S de la Véry. Magnifique. Et devant, il y a toujours Nico Hülkenberg. Hoover Stappen qui n'a pas ravitaillé. Mais techniquement, on est troisième. Alors maintenant, Hamilton va avoir des pneus plus frais. Il faut aller chercher le Britannique. C'est plus facile à dire qu'à faire, semble-t-il. L'avantage nous est de nouveau donné par rapport à la Racing Point de Bottas qui est en difficulté avec des pneus un peu plus usés. Ah, c'était chaud cette phase qualificative pour le podium. On va l'appeler comme ça, puisque là, on enchaînait les tours chronos l'un derrière l'autre. Que ce soit Weber, Bottas, Hamilton ou Leclerc. Nous, d'ailleurs, on a besoin de cette deuxième position objectif clair dans ce Grand Prix de France. On apprend que c'est Max Verstappen, le Néerlandais, qui l'a toujours pas ravitaillé sur la Renault. Alors, est-ce qu'on est en mesure d'aller se battre pour un record du tour ? Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir avoir notre mot à dire dans cette histoire. On ne va pas non plus détruire toutes nos ressources. Huitième tour terminé ici en France, un écart d'une seconde avec Hamilton et on est troisième. Voilà, le top 4 est désormais redevenu ce qu'il était avant, les fenêtres d'arrêt au stand. Le DRS qui nous sauve un petit peu la mise dans cette partie de la course. Hamilton qui est à notre portée. En tout cas, on s'en rapproche. Le problème, c'est que Bottas également. Si j'ai ces points de R&D, je suis sauvé avec la longévité, la fiabilité et la performance moteur. On start de revenir dans le coup avec le bloc Honda. Il faut garder ça à l'esprit. Toujours le RS sur 3, c'est stabilisé. Le moteur en standard également. Hamilton qui va peut-être passer à la casserole. On met la pression sur notre équipier. L'aspiration nous aide grandement dans ces conditions. On va s'échapper un petit peu de Bottas. Et on reste pied à fond tous les deux dans cette section. Formidable, le passage de la courbe de cygne. Pied à fond, on doit juste tourner le volant, inscrire la voiture dans la courbe. C'est magnifique. À piloter, c'est un pied monumental. On a ça une fois dans la saison et c'est ici en France et nulle part ailleurs. Si ce n'est peut-être le 130R. Et encore, des fois, ce n'est pas aussi net que ça. La lutte pour la deuxième place qui va compter un nouveau candidat puisqu'on a désormais Bottas qui est redevenu menaçant. Et le RS qui se comporte bien aussi. On va pouvoir taper dedans. Je pense qu'on peut aller chercher. Ah, mi-tonne ici en dessous. Oh là là, on a pris les S de la Véry en cinquième. Trois tours de carburant. On est large. Et on prépare notre attaque. Depuis deux tours maintenant. Ça va finir par être la bonne. Allez, là c'est bon je pense. Le DRS, le RS et le reste. On prend l'extérieur parce que pourquoi pas ? Et on prend la deuxième place des mains de Lewis Hamilton. On va tout de suite calmer le RS. Quoique non, le RS il peut rester sur 4 puisqu'on a sincèrement le rythme. Attention Hamilton qui revient fortement dans la courbe de signe peut-être pour la deuxième place. On lui laisse justement de la place. On se touche. Oh, il repasse devant. Est-ce qu'on peut croiser ici à l'intérieur ? Il y a presque contact de nouveau. Eh bien, le Multi 21 n'est pas passé du côté d'Hamilton. Eh bien, Lewis. Après, il a raison. Il a tout à fait raison de se défendre, Lewis. Tant que ça ne met pas en péril les performances de l'équipe, ça va. Moi, je suis pour le challenge et j'apprécie cette bagarre depuis quelques tours. On était à l'affût de passer Hamilton. On y est parvenu grâce au DRS. Oh là 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 là, Hamilton. Allez, allez, allez. On peut le prendre une deuxième fois consécutive au même endroit. Et là, l'écart, il est démentiel. Et sans blocage de roue, s'il vous plaît. Les pneus résistent. Et nous aussi. 6 secondes 4 d'avance pour Charles Leclerc. Alors, je ne sais pas où Gviatt a abandonné. Eh bien, voilà. On va découvrir la section. La Tour de Rosso est arrêtée. Donc, pas de dépassement ici pour Hamilton. On est sous drapeau jaune. Et voilà, drapeau jaune. L'Alpha Tori est arrêtée. Pas la Tour de Rosso. L'Alpha Tori de Gviatt à l'abandon. Drapeau vert. Et on va rentrer dans le dernier tour de ce Grand Prix de France. Est-ce que les deux Red Bull vont terminer sur le podium ? Sans doute, mais dans quel ordre ? C'est la question. TRS disponible pour Lewis. Est-ce qu'il va pouvoir venir à l'intérieur dans les S de la Véry ? Il se porte à notre hauteur. Il attaque. On lui laisse de la place une nouvelle fois. On tente de se montrer le plus agressif possible sans dépasser la limite. Et on reste devant. Il fait sombre dans cette section du tracé. Alors on met tout, 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 tout pour se défendre. Est-ce qu'il va avoir le DRS ? Oui. Est-ce qu'il pourra revenir ? J'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Hamilton va rester derrière sur cette section. Charles Leclerc qui va sans doute remporter le Grand Prix de France dans quelques kilomètres maintenant, mais la deuxième place est soumise à une grosse, grosse interrogation. Oui, l'abandon de Danil Gviat, le pilote russe qui doit rendre malheureusement les armes à deux tours de l'arrivée. On a tout donné. Et on va aller chercher, je crois, la deuxième place. Il va nous rester un freinage. Il ne faut pas qu'Hamilton trouve l'ouverture. On a tout à fond. Ça va être un rush final jusqu'à la ligne d'arrivée de ce Grand Prix de France. On est deuxième. Et on va chercher les points qu'il faut en R&D. Bien joué. Bon retour. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres jaunes ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Le classement de ce Grand Prix de France absolument magnifique. On se sera battu jusqu'au bout pour obtenir cette deuxième position. Le meilleur tour revient logiquement à la Ferrari du vainqueur. Charles Leclerc, Hamilton complète le podium. Le top 5, les deux forces India y rentrent. C'est plutôt pas mal. Absolument magnifique le résultat de Lucas Weber, une nouvelle fois septième. Les deux Mercedes également. Et George Russell malheureusement qui manque les points pour 4 dixièmes de seconde. On notera l'abandon de Danil Gviatt. Au classement général, on reste en tête avec Charles Leclerc qui reprend l'avantage sur Perez. Désormais, il est à 30 points. Le pilote monégasque, alors bien entendu, ça peut paraître une avance assez confortable. On rappelle que 30 points, ce n'est rien du tout. Et que tout peut très vite basculer dans ce genre de saison. On l'a encore vu à Monaco. Du côté constructeur, absolument aucun changement. Tout le monde a désormais des points. Je le rappelle avec Haas qui en dispose de deux. Williams est devant. Alfa Tori, Alfa Romeo, McLaren, Mercedes, Renault, Racing Point, Ferrari n'est que 27 points derrière Red Bull. Bon, nous voici à une phase très importante de notre R&D. Nous allons développer le dernier élément du composant moteur qui va nous remonter quasiment au niveau de la SCOO derrière Ferrari. 1600 points qui seront donc injectés dans ce projet. Il nous en reste 1300. Alors, on peut travailler du côté aéros puisqu'on a 1500 points. Alors, on ne peut pas, pardon, travailler du côté aéros puisqu'on a 1500 points à débourser. On en a également pas mal à débourser pour le côté châssis. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à fiabiliser cette monoplace avec les améliorations de certains éléments. Alors, on parle de système électrique, on parle de KERS. Je pense que la fiabilité et le stockage d'énergie est important. Donc, on va essayer de compléter ça. Ainsi que la fiabilité de la boîte de vitesse. On n'a pas eu de souci, évidemment. Mais 22% supplémentaire de fiabilité, ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'on a des grands prix qui vont nous soumettre à beaucoup de changements de rapport de boîte dans les jours à venir ? Pas forcément. L'Autriche, ça devrait aller. Que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre. Donc, on va pouvoir s'attarder là-dessus un peu plus tard. Par contre, là, on va avoir besoin de compétences au niveau fiabilité de l'ERS. C'est plus dans les courses à venir. Donc, on va opter pour cette option, 1000 crédits. Il nous en reste donc 262. Lors de la prochaine épreuve, nous aurons donc une amélioration de la longévité du stockage d'énergie, ainsi qu'une puissance moteur et une consommation de carburant de nouveau améliorée. Si on regarde l'historique de la progression, on est toujours troisième. Renault a fait un bond extraordinaire de performance depuis deux grands prix. Et si on regarde l'arbre, eh bien voilà où on devrait se retrouver peut-être potentiellement dès le prochain grand prix. Le moral est plutôt positif, on va donc compléter notre première section de R&D sur ce châssis Red Bull avec 21 points de développement qui seront complétés pour les courses à venir. Je pense qu'on se tournera ensuite vers le châssis, puisque l'aéro est encore en avance, mais il ne faudra pas la négliger pour autant, ainsi que la fiabilité. Je pense qu'il faudra peut-être malgré tout racheter un bloc mécanique, un bloc thermique d'ici la fin de la saison. Formidable grand prix que ce Grand Prix de France. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour la suite de cette saison. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Et rendez-vous dans les commentaires pour débriefer cette course assez sympathique. Rendez-vous donc lors de la prochaine épreuve. Ce sera à la maison en Autriche. Et tiens, 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 on aura encore un casque personnalisé. Salut les amis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501